Raconte-moi le saumon transgénique dans les assiettes canadiennes. Des plantes transgéniques, comme le maïs et le soja, font partie de l'alimentation quotidienne en Amérique. En 2016, la société américaine Aquabunty a mis sur le marché le premier animal génétiquement modifié. Ce saumon transgénique a été obtenu grâce à l'introduction du gène de l'hormone de croissance du saumon chinook chez le saumon l'Atlantique. Cette hormone lui permet de grossir deux fois plus vite qu'un saumon d'élevage non modifié. Il peut alors être mis sur le marché en seulement 18 mois. Cela permet de réduire de 75% sa consommation de nourriture et jusqu'à 25 fois son empreinte carbone. En 2016, au Canada, le ministère de la Santé et de l'Agence d'inspection des aliments donnent leur feu vert à la vente. Cependant, l'étiquetage OGM des produits n'est pas obligatoire au Canada. Les consommateurs ne sont donc pas avertis lorsqu'ils achètent et consomment ce saumon. Des militants américains et canadiens exigent alors que les autorités réexaminent leurs décisions. Cela ne semble pas inquiéter Akwabunti, pour qui ce saumon détient un intérêt économique, écologique et de santé pour le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada